Salut tout le monde les gens, c'est Eugénie Végui, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons nous attaquer à une nouvelle série qui s'appelle le journal d'une hypersensible. C'est parti maintenant, let's go ! Pour cette nouvelle série, je vais d'abord commencer par expliquer ce qu'est l'hypersensibilité. Cette vidéo sera en deux parties pour pas qu'elle soit trop longue. Je précise que je vais parler de façon générale, parce que chaque personne hypersensible va réagir différemment. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par le premier point, l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est ça ? Et oui, je vous la t'y pose la question, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, ni un trouble ou un désordre au niveau du cerveau ou quoi que ce soit, non, non, non. C'est juste un trait de personnalité qu'on a à la naissance, qui touche 20% de la population. Et sur ces 20% de la population, il y a 70% de personnes introverties, plus de 30% de personnes extraverties. Mais on va y revenir tout à l'heure. Pour faire court, l'hypersensibilité, c'est cette façon d'intensifier, d'amplifier les émotions. Donc tout ce que tu vas ressentir dans la journée ou au long de ta vie, tu vas le ressentir plus intensément. Que ça soit pour les émotions positives, par exemple la joie, la gratitude, l'espoir, la curiosité, l'amour. Comme pour les émotions négatives, malheureusement. Comme la peur, la colère, la déception, la tristesse, les angoisses, le manque de confiance. Voilà, c'est pas de torpeau, moi, je vous le dis. Mais on y arrive, on y arrive, on y arrive. C'est juste à travailler dessus et on y arrive. Voilà, c'est pas facile tous les jours, mais on y arrive. Je vais vous expliquer tout ça, justement, au fil du temps de cette série. Vous allez voir. Quand et comment apparaît l'hypersensibilité ? En fait, c'est quelque chose qui va arriver à la naissance, qui va se développer dans l'enfance et ça restera à vie. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un trait de personnalité. Donc c'est quelque chose qui fait partie de soi. C'est ce qui fait justement que vous êtes vous-même. Donc, ça ne s'enlève pas. Voilà, ça se travaille comme un muscu. Voilà, vous allez vous muscler et tout ça. Et d'un petit bras, vous allez avoir un gros bras. Et ben là, c'est à peu près pareil. Et voilà, vous allez muscler justement votre trait de personnalité pour pouvoir gérer, en fait, vos propres émotions. Donc, pour que ça se passe le mieux, il faut apprendre à l'accepter et à vivre avec. Une personne qui n'est pas hypersensible ne le sera jamais. En gros, pour résumer, une personne qui est née hypersensible, le sera toute sa vie. Donc ça se travaille. Ne vous inquiétez pas. On pense que c'est assez handicapant, mais c'est comme tout. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Il faut juste apprendre à vivre avec. Mais pour quelqu'un qui n'est pas né avec l'hypersensibilité, il ne le sera jamais. C'est soit tu l'as et tu l'as pour toujours, soit tu ne l'as pas et tu ne l'auras jamais. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut se travailler. Mais en aucun cas, on peut l'enlever. Voilà, c'est un travail personnel sur soi-même. Et donc, j'insiste bien sur le fait que ça n'est pas une maladie, c'est pas un trouble, c'est encore moins une tare. Tu ne vas pas devenir fou ou folle parce que tu es hypersensible. Non, 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 non. Je te rassure, on vit très bien avec. Là-dessus, c'est juste un trait de personnalité. Et j'insiste bien là-dessus. Vous allez vous dire, si on le sait que c'est un trait de personnalité, arrête de le répéter à tout bout de champ. Mais je préfère vraiment insister dessus pour vraiment faire comprendre que ce n'est pas une maladie, c'est un trait de personnalité. Et le trait de personnalité, c'est vraiment ce qui forge une personne unique. Voilà, maintenant, on va parler du petit cerveau. On va parler un peu de ce qui se passe là-dedans. Petit cerveau ! Vous avez vu les effets spéciaux ? Hé hé ! La génia, ça me leure quand même. Quoique. Quoique. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 20% de la population qui va plus avoir l'hémisphère droit développé. Donc là, l'hémisphère droit. Et donc, cet hémisphère droit qui est plus développé, ces personnes-là vont avoir plus de facilité à manifester la créativité, l'intuition, l'empathie, la compassion, l'amour. Par contre, pour les 80% qui restent, ils vont avoir l'hémisphère gauche plus développé. Et là, ici, là. Mais c'est pas parce que vous êtes soit l'hémisphère droit, soit l'hémisphère gauche que vous n'allez pas ressentir les autres trucs. C'est juste que c'est plus développé. Quelqu'un qui est plus hémisphère droit, il va aussi avoir quelques traits de personnalité de l'hémisphère gauche. C'est juste, en fait, on a tous un vrai qui est plus misclé que l'autre. Voilà. Quelqu'un qui est plus hémisphère gauche, quand même, ça revient de l'hémisphère droit. En plus petite quantité, mais quand même. C'est le côté le plus dominant. Pour moi, par exemple, mon côté dominant du cerveau, c'est l'hémisphère droit. Donc je fais partie, justement, des 20% qui ont le côté dominant, qui ont l'hémisphère le plus développé au niveau du droit. Comme 80%, eux, ils vont avoir l'hémisphère gauche le plus développé. Et ça sera justement l'hémisphère gauche qui sera le dominant. En fait, lui, il va avoir tout ce qui est logique, contrôle, stratégie, lecture, écriture et le langage. Où il va arriver à plus se manifester. En fait, quelqu'un qui est plus cerveau gauche, c'est quelqu'un qui est plus intellectuel. Quelqu'un qui a le cerveau droit, c'est quelqu'un qui est plus créatif, qui est plus artistique. Côté droit, artistique. Côté gauche, intellectuel. Voilà. Quand t'es hypersensible, il faut que t'apprennes à vivre avec le jugement des autres. Parce que quand tu vas essayer d'expliquer que t'es hypersensible, on va tout de suite penser que t'arrêtes pas de chialer. Voilà. On va juste penser à ça. Alors que l'hypersensibilité, c'est tout un tas de choses. C'est pas que sous ta chialer. Point oui, point non. Il faut savoir pourquoi la personne réagit comme ça. Et donc, une personne qui est hypersensible va chercher à expliquer justement aux gens qui ne connaissent pas ce qu'est l'hypersensibilité. Et il y a quand même pas mal de personnes qui vont dire « Mais t'inquiète pas, je comprends. Il n'y a pas de soucis. » Sauf que le jour où son hypersensibilité va ressentir plus que d'habitude, ces personnes qui se disaient comprendre, ça va être les premiers à lui dire « Non mais ça va. Pourquoi tu réagis comme ça ? C'est bon, calme-toi. » Ou alors « Bah non, je ne peux pas te présenter à telle personne, tu vas tout se chialer. » « Ah non, mais je t'invite très bien, mais j'ai peur de tes réactions. » Donc en fait, c'est ce genre de personnes qui vont te faire comprendre. Ils ne vont pas le dire, mais ils vont te faire bien comprendre que ta place est dans une maison psychiatrique. Alors que non. Ou alors, les phrases que toute personne hypersensible a déjà entendies au moins une fois dans sa vie « Tu es trois fleurs de peau. Tu prends tout contre toi. T'es trop sensible. Endurcis-toi. T'es trop timide. » Malheureusement, cette incompréhension pousse la personne à se sentir anormale et va ressentir grande sensibilité, aura du mal à gérer de trop fortes émotions, aura des angoisses, des crises, des problèmes de concentration, etc. J'ai lu quelque part, je ne sais plus où, qu'une personne, plus elle était sensible, plus elle était intelligente. Eh bien, appelez-moi Einstein alors. Ou pas. Bon, hein. Voilà. Je tiens à préciser que l'hypersensibilité et la sensiblerie sont deux choses très différentes. Une personne hypersensible ressent les émotions et ne peut pas les cacher. Ou alors, on aura vraiment du mal à les cacher. Tandis qu'une personne qui fait de la sensiblerie, fait semblant d'être sensible. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de deux types de personnalités d'hypersensibles. Les introvertis, qui vont avoir une tendance à être timides, discrets, renfermés et avoir une sorte de difficulté à communiquer. Ils agissent en fonction de leur réaction, de leur pensée, de leur perception. C'est pour ça qu'à certains moments, leurs réactions peuvent sembler disproportionnées vis-à-vis d'une personne qui n'est pas hypersensible. Il y a des côtés positifs. Parce qu'il y a des côtés positifs à être une hypersensible introvertie. Quand même. Quand même. Les côtés positifs sont la réaction, le calme, l'attention, l'écoute des autres. Bon. Même s'il y a des côtés positifs, il y a aussi des côtés négatifs. Qui ne sont pas pour tout le monde, bien sûr. Mais il y a quand même des côtés négatifs. En fait, ça va être l'absence d'expression, le manque de réaction, la distance et la froideur. En fait, on peut penser qu'une personne introvertie est froide, mais alors que non. C'est juste en fait, sa timidité qui fait paraître qu'elle est froide alors que t'as du tout. C'est juste qu'elle flippe. Voilà. Parce que soit parce que c'est un endroit qu'elle ne connaît pas, ou soit parce qu'elle ne connaît personne, ou quoi que ce soit. Et elle va se recreviller sur elle-même et se dire, « Putain, qu'est-ce que je trouve là ? » Voilà. Je suis une hypersensible introvertie. Et le nombre de fois où je me suis demandé, « Putain, qu'est-ce que je fous là ? » Alors que c'était la première fois que j'étais dans cet endroit, c'est la première fois que j'allais dans ce type d'événement. Je ne connaissais personne. Je me disais, « Putain, qu'est-ce que je fous là ? » Voilà. Les hypersensibles extravertis sont actifs, expressifs, sociables et ont une grande facilité à communiquer. Mais ils peuvent aussi avoir beaucoup de retenues. Il ne faut pas croire que si vous êtes en face d'une personne extravertie, qu'elle n'est pas forcément hypersensible. Les côtés positifs, d'être hypersensible extraverti, le dynamisme, la facilité de contact, établir des liens et être dans l'action. En fait, les côtés négatifs, ça va être le manque d'écoute, l'excès de parole et les actions irréfléchies. Encore une fois, je tiens à préciser que j'en parle de façon générale. Une personne qui est hypersensible, en fait, ne va pas spécialement correspondre à tout ce que je viens de dire, mais au trois-quarts. Mais c'est vrai qu'il y a certains hypersensibles qui ne vont pas justement se dire « Ah bah c'est tout à hasard ! » Il y a justement certains trucs qui vont correspondre, peut-être non. Voilà. Donc j'ai parlé de ça de façon générale, mais toute personne hypersensible, il va réagir différemment, en fonction vraiment de sa personnalité. J'espère que cette première partie t'a plu. Si t'as des questions sur ce sujet, dis-le-moi en commentaire, tout en bas. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous vous êtes reconnus sur certains points, peut-être que vous êtes hypersensibles, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Si toi, tu es hypersensible, dis-le-moi en commentaire que je me sente moins seule. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, petit pouce, petit pouce, petit pouce, petit pouce. Abonne-toi à ma chaîne, là, tout cela. Il y a marqué « S'abonner ». C'est entièrement gratuit. Tu cliques, cliques dessus, tu auras une petite cloche qui va s'afficher. Tu cliques, cliques dessus aussi. C'est entièrement gratuit aussi. Et tu seras au courant des prochaines vidéos, justement, que je les ai postées. Les liens de mes réseaux sociaux, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Je suis plus active sur Snapchat et Instagram. Eugène Végui, voilà. Comme à chaque fin de vidéo, la petite phrase du jour qui est « Danse comme si personne ne t'a regardé. Chante comme si personne ne t'entendait. Aime comme si tu n'avais jamais souffert. Et vit comme si le paradis était sur Terre. » Aime. C'est la fin de la vidéo. Oui, 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 oui. C'était Eugène Végui. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis « Qui fait bien la vie ? » Parce qu'on n'en a qu'une. A très bientôt. Salut tout le monde des gens, c'est Eugène Végui. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous partager 8 choses pour affronter une nouvelle journée. Et ça va vous aider justement à relativiser les choses et à vous dire que franchement, la vie est belle quand même. Il y a un an. Je me suis fait agresser. Sous-titrage Société Radio-Canada